Bonjour Maurice Lévy. Bonjour Caroline. Vous avez dirigé Publicis, le géant français de la publicité, pendant 30 ans. Vous y êtes encore très actif. Vous avez créé le grand salon européen des technologies qui s'appelle VivaTech. Vous accueillez chaque année des plus grands patrons de la tech et des grands patrons américains, justement. En 30 ans, est-ce que vous avez vu décrocher l'Europe ? Hélas, oui. On a vu décrocher l'Europe d'abord par rapport à la Chine. Et puis ensuite, depuis une dizaine d'années, par rapport aux États-Unis. Et c'est assez douloureux de voir cela parce qu'on a l'impression qu'on est un peu comme le Titanic. Et on se laisse aller, on se laisse couler tout doucement. Et on n'a pas du tout le sentiment que ceux qui ont le destin de l'Europe entre leurs mains sont en train de réagir comme il faudrait. À la place qui est la vôtre, on le voit comment ? Cet affaissement, le Titanic, comme vous dites. On voit que les entreprises européennes sont moins puissantes. On voit qu'on fait beaucoup plus d'importations de produits qu'on devrait être capable de produire en Europe. On voit qu'on est beaucoup plus dépendants. Et puis surtout, on voit que la tech, depuis le milieu des années 90, est complètement dominée par les États-Unis, que les grandes plateformes mondiales sont américaines. Et on voit que l'innovation vient essentiellement des États-Unis et un peu de la Chine. Mario Draghi, l'ancien patron de la BCE, a tiré la sonnette d'alarme. Il dit en gros, si l'Europe ne fait rien, si elle n'est pas capable d'investir 800 milliards d'euros, le train va passer et ce sera trop tard pour les Européens. Ce n'est pas suffisant. Il y a beaucoup plus à faire. L'Europe, et Mario Draghi l'a dit, mais à très juste, est en train de vivre une espèce d'agonie lente. C'est un peu une mort lente. Il ne suffit pas de mettre l'argent. Il faut aussi mettre les conditions essentielles au redressement de l'Europe et en l'occurrence, donner le pouvoir aux entrepreneurs et donner le pouvoir aux individus. Et ils en sont capables. À l'américaine, quoi. Mais il faut un changement culturel. Il faut un choc culturel important. L'Amérique a donné la chance à chacun de réaliser le rêve américain, le fameux rêve américain. Et ils ont cela comme une deuxième nature. Et la deuxième chose, c'est qu'ils ont érigé en système un cynisme absolu. – Cynisme. – Oui, un cynisme. Un cynisme, mais complet. On peut parler de l'IRA. – Inflation Reduction Act. C'est-à-dire les États-Unis qui déversent, on l'a vu dans le film, des milliards dans leur économie. – Trump l'a rêvé, Biden l'a fait. Puisqu'en réalité, il s'agit de quoi ? Il s'agit de redonner aux États-Unis la primauté sur l'Europe, sur un certain nombre de pays européens. C'est contraire à tout ce qui a gouverné l'économie mondiale depuis pas mal d'années. – Il y a encore une forme de naïveté européenne vis-à-vis de ce cynisme américain ? – L'Europe est timide et intimidée. Elle est un peu devant ce grand frère protecteur. Et c'est vrai que c'est un grand frère protecteur. Alors très sérieusement, c'est-à-dire que sans l'Amérique, il n'y aurait pas d'OTAN. Sans l'OTAN, il y aurait un certain nombre de dangers, etc. Mais ils en profitent énormément sur le plan économique et industriel. – Maurice Lévy, nous sommes à la veille des élections. Est-ce que vous craignez le retour de Donald Trump dans cette guerre commerciale, on va l'appeler comme ça, avec l'Europe ? Ou que ce soit Kamala Harris ou Donald Trump, la stratégie commerciale américaine restera la même ? Quand il s'agit de l'intérêt vital des États-Unis sur le plan économique, les démocrates comme les républicains agissent dans l'intérêt des Américains. Il y a d'ailleurs extrêmement peu de discussions sur l'économie pendant la campagne électorale américaine. Il faut savoir que l'essentiel du débat porte sur l'immigration. Il porte aussi sur la manière ou non de traiter les problèmes cruciaux de la femme, l'avortement. C'est d'ailleurs aberrant qu'on en soit encore à en parler. Mais l'économie, ils n'en parlent quasiment pas parce qu'ils sont d'accord. — Merci beaucoup, Maurice Lévy, d'avoir accepté cette interview. — Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada